Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'inondation, la gestion que l'on a choisi. A tout de suite. Ah ça filme ? Bien. Donc les inondations sont en pleine actualité avec ce qui s'est passé à Marseille, mais pas plus tard qu'il y a quelques mois, ça s'est passé aussi en Belgique, en Allemagne. Donc les inondations font donc plus en plus de dégâts humains, matériels, donc un sujet qui va se développer, qui va s'accentuer de plus en plus en fait. Beaucoup de gens croient que pour être victime d'inondations, il faut être près d'un cours d'eau, d'un lac, d'un ruisseau. Non, non, c'est absolument faux. Si vous voulez en savoir plus sur les inondations, et même d'autres sujets, allez voir cette page de Sadiki. Donc lui, il a fait pas mal de vidéos sur le changement climatique. Là, on a une vidéo sur l'inondation, mais on a aussi les risques de désertification, qui est excellente. Risques de sécheresse aussi, très bonne vidéo. Elles sont toutes bien, elles sont toutes bien. Il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, ça s'écoute, ça se regarde sans problème. Professeur marocain, donc il déverse son savoir auprès de ses étudiants, et il nous partage ça aussi sur YouTube. Il n'a même pas 600 abonnés, le gars. Moi, je comprends pas que... Je comprends pas que... On s'intéresse pas à des sujets comme ça, quoi. On peut retrouver aussi des informations sur le site du gouvernement, qui est plutôt bien fait, qui est assez complet, en fait. Et à la fin, ils disent un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, voilà, à ne pas faire, à faire, etc. Donc nous, on a cherché à se préparer par rapport à ce phénomène, qui peut toucher tout le monde, et on a décidé de s'imaginer un scénario. Donc une inondation qui arriverait de nuit, et on serait prévenu avec la sirène, par exemple, et puis on aurait, en descendant les pieds déjà dans l'eau, quoi. Donc une inondation d'à peu près 1,50 m de haut, donc ça c'est la rue. Sachant que nous, on est dans un habitat, une maison qui est surélevée, de 45 cm, donc une inondation dans la rue d'un mètre cinquante, pour nous, ça ferait un mètre cinq, quoi. Donc pour moi, je fais un mètre quatre-vingt, ça serait une inondation qui m'arriverait quasiment à la taille. Donc dans la prévision de cette inondation, j'imagine aussi que des courants forts pourraient endommager sérieusement les stocks que j'ai au rez-de-chaussée, que ce soit dans l'indépendance ou dans le frigo extérieur. Donc je pourrais perdre une partie des stocks, pour peu que les armoires, les étagères s'écroulent, que ça me perce, comment les packs d'eau, etc. Que ça ouvre des boîtes de conserve, voilà. J'ai des choses aussi qui sont en verre, ça pourrait casser, enfin voilà. Une partie pourrait être entraînée, donc c'est à envisager. Donc si on a le temps de réagir par rapport à ça, la première chose qu'il va falloir faire, bien évidemment, c'est de couper gaz, électricité, et ne pas couper l'eau aussi, ne pas l'utiliser. De toute façon, elle sera inutilisable. Si on n'a pas le temps de s'en occuper, de toute façon, l'eau s'en occupera. Pas au niveau du gaz, quoique les dégâts peuvent entraîner des fuites, etc. Donc pour le coup, il faudra peut-être évacuer, mais ça c'est toujours des infos qu'on aura de la ville. Aussi, donc l'électricité, ce sera l'eau qui s'en chargera. Donc le disjoncteur se disjonctera, tout simplement. Pensez aussi, si vous avez des bouteilles de gaz, à les couper. Et essayez même de les protéger, de les monter en étage. Pour ceux qui le peuvent, une montée à l'étage pourrait être une bonne solution pour que l'on se prépare un minimum. En cas de réel danger à l'intérieur, il faudra penser à l'évacuation, mais il ne faudra pas la faire soi-même. Il peut y avoir des objets, il est hors de question d'évacuer comme ça, les pieds dans l'eau, des courants forts, il peut y avoir une voiture qui arrive vers soi, boum, elle nous écrase contre un mur, on peut être victime d'une noyade, on peut se faire amputer un membre, on ne sait même pas ce qui est en dessous. Il y a des courants qui sont parfois violents. Donc il est hors de question d'évacuer seul, il va falloir se signaler et attendre l'arrivée des pompiers. Donc chacun de nous est équipé d'une frontale près du lit, en cas de problème. Donc ça peut être simplement une perte de courant, il n'y a pas besoin que ce soit dramatique, mais ça peut être plus grave comme l'incendie, l'inondation, donc on a tous une frontale à portée de main. Et là on retrouve celle de mes enfants, donc celle de mon fils et celle de ma fille. Il est toujours là lui. Il y a également celle de mon EDC. Bon, bien évidemment, avec les lampes, les frontales, qui fonctionnent toutes au triple A, on a aussi les piles, donc qui vont avec. Voilà. Ce n'est pas des piles rechargeables, pas dans une situation comme ça. Pour compléter les frontales, j'ai pris une lampe à dynamo chez D4. Voilà. Donc on tourne, tac, et puis du coup on va voir trois modes d'éclairage. Petit, moyen, strobo. On a aussi quatre bougies de bonne taille. Pour un éclairage en statique. Au niveau de l'allumage, j'ai choisi deux boîtes d'allumettes de grosse taille. et cinq briquets. Sans compter les briquets que j'ai aussi dans mon EDC, mon EDC qui monte tous les soirs. On va retrouver aussi trois appareils électroniques qui sont dans cette boîte, que j'ai au préalable ouvert. Avec un sachet de silice. Donc on a une radio, un détecteur de monoxyde de carbone et un chargeur externe. J'ai choisi une radio avec rechargement solaire et qui fonctionne aussi par accu. Elle est équipée d'une lampe sur le côté avec plusieurs modes d'éclairage, un mode SOS. Donc c'est une radio pour se tenir informé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la radio. Le but, c'est de rester informé sans utiliser le téléphone. La particularité qu'elle a aussi, c'est qu'elle est à dynamo et qu'on peut recharger des téléphones avec. Voilà la dynamo. C'est livré avec un adaptateur et un câble de recharge. Au niveau des détecteurs de monoxyde de carbone, je le garde dans sa boîte. Voilà. Il y a même les vis. Mais je le garde dans l'état en fait. J'en ai deux, j'en ai un qui est au rez-de-chaussée. qui sert essentiellement pour la cuisine et le poêle à bois. Mais celui-là restera ici puisqu'on sera amené à cuisiner à l'étage. Au premier ou au deuxième, peu importe. Pour le chargeur externe, c'est un chargeur de plus de 20 000 mAh. Donc il a tout le câblage qui va bien. Donc il est déjà prêt à l'emploi, chargé à 100%. Il est accompagné de plusieurs câbles et j'en ai rajouté aussi. Ce chargeur, je le dédie aux quatre téléphones. que l'on sera amené à recharger. Donc pour rappel, dans mon EDC, j'ai hauché un chargeur externe qui est à 5 500 mAh. Donc pour la fixation, on va retrouver des riselands. Les riselands, c'est top. Franchement, c'est quelque chose qui va vite. Si on les met à l'envers, non seulement ça bloque, mais en plus, on peut les récupérer. Différentes cordes qui peuvent être utiles. Par exemple, Doctape, donc là, carrément un rouleau pour calfeutrer, par exemple, scotch d'élec, fil de fer. Un petit tournevis cruciforme, un gros tournevis cruciforme. La même chose avec les plats, petits et grands. Deux pinces essentielles, multifonctions et multiprises. J'ai aussi ajouté un marteau avec visserie et clous, une paire de gants et un couteau suisse. Donc il ne lui manque que la pince. Mais bon, elle est là, la pince. Avec une bonne prise en main. Le tout dans ce sac. Voilà, on a la vue d'ensemble de la partie outillage. Donc ici, on va retrouver quatre tapis de sol. Ce sera dans l'éventualité où les enfants veulent dormir avec nous. Donc ils pourront les doubler pour avoir plus de confort. Il faut savoir aussi que dans les chambres, on a tous un sac de couchage. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de ma femme et du mien. Donc nous, on n'en a utilisé qu'un seul pour... Parce qu'en ce moment, les nuits commencent à être fraîches. Donc avec le duvet, on a rajouté le sac de couchage. Et chacun de mes enfants, un sac dans sa chambre. Ici, on va retrouver une corde. Une corde qui va pouvoir me permettre de me sécuriser et de circuler au rez-de-chaussée. Donc qui sera inondée. Pour peu qu'il y ait encore une forte pression d'eau. Parce qu'il n'est pas question non plus de rester à l'étage et d'attendre. si je peux récupérer des choses comme tout ce qui est au congélateur, par exemple. Pâques d'eau, diverses choses, quoi. Des choses que j'aurais besoin de récupérer. Si je peux, je ferai, quoi. Si je peux, sans risque. Donc avec la corde, je joue un mousqueton. Avec la corde et le mousqueton, j'ai pris une tenue de pêche. Vous savez, qui monte jusqu'aux épaules. Parce qu'il n'est pas question de circuler dans une eau dégueulasse, quoi. Donc j'ai pris la taille au-dessus. Bon voilà, on a fait le tour des trois. Pas plus. Pour ce qui est ustensiles de cuisine, on va retrouver une passoire qui va nous permettre d'égoutter des choses. Un entonnoir pour pouvoir verser avec précision. Ici, une grande planche à découper. Et une plus petite. Pour découper et pour accueillir aussi tout ce qui va être réchaud. Si on veut cuisiner au sol, ce sera possible. Donc sur l'un des plateaux. Selon quel plateau on utilisera pour faire à manger, si on a besoin de faire beaucoup de découpes ou pas du tout, quoi. Donc, on a plusieurs bouteilles de gaz. Celle-là, la particularité est de tenir beaucoup plus facilement s'il fait froid. Et ici, on a deux réchauds que vous avez reconnus, Pocket Rocket. Donc voilà. On est quatre, donc il nous faut quand même quelque chose de sérieux, quoi. au niveau de la vaisselle de car. De car inox. On a aussi une batterie, là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Mais, donc moi, je suis plutôt inox dans ma cuisine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a offert. il atterrit ici. Je m'en suis très peu servi. Ça se déforme très vite, en fait. Là, celle-là, on s'en est servi quelques fois. Voilà. La poignée est très lourde, en plus. Donc ça bascule sur le feu. Donc voilà, la poignée, je ne l'ai pas montée. Elle reste en bas. Elle peut dépanner. Donc voilà, on a plusieurs tailles. et il s'adapte bien sur le pocket roquette. Donc là, on a quand même de quoi faire. Là, on a deux couvercles en plastique qui s'adaptent sur ces deux-là. Sachant que lui, bon, il est déformé, mais bon, là, je suis à une main. Ouais, ça tient vite fait, quoi. Voilà, il est déformé à cet endroit-là. Mais bon, pour cuisiner comme ça, sur du dépannage, ce sera parfait. De plus, j'ai une popote ici, là, Décate. Donc, avec son couvercle qui fait égouttoir, c'est livré avec des couverts. Et moi, j'ai rajouté deux opinel, un six, un huit avec virol, pour que ma fille puisse les utiliser, des bouillons de cubes, au fond. Voilà, et puis il y a aussi ce petit plat là. Donc ça nous fait quand même trois petits récipients. Voilà. ici, un ouvre-boîte et une cuillère-fourchette qui fait aussi ouvre-boîte et des capsuleurs. Là, on va retrouver des couverts en plastique. Ça, ça fait pas mal de temps que je les garde à force. Donc on a la fourchette, le couteau, la serviette. Donc j'en ai quelques-uns. Là, on va retrouver des baguettes chinoises. Donc nous, on est quatre. Donc il y a quatre jeux de baguettes chinoises en inox. On s'est tous mangés à la baguette. Ici, on va retrouver des assiettes en plastique. Voilà. Ici, des serviettes et on a des fourchettes en plus. Donc au niveau des ustensiles, on a de quoi faire. Pour la partie hygiène de la cuisine, on va retrouver un gel hydroalcoolique. J'ai pris deux éponges qui resteront là-haut avec des grattoires parce qu'on ne pourra pas ne pas faire de vaisselle. Ce n'est pas possible. Ici, des sacs de congélation avec zip. Donc j'ai pris les... Enfin, j'ai pris... J'en ai en fait, j'en utilise. Donc voilà, les boîtes qui sont ouvertes atterrissent ici. Donc elles sont encore plutôt pleines. Donc voilà. Ce sera pour conserver les plats par exemple qu'on n'a pas fini de manger. Ça peut faire sac poubelle. Enfin voilà. Donc ça, l'aluminium. Pour le coup, celui-là, c'est un rouleau neuf. Donc ça, c'est pareil pour la conservation. L'aluminium peut servir à plein de choses. Des torchons. Donc là, en l'occurrence, on en a deux. Donc j'attends une pince normalement pour pouvoir manier ses ustensiles. Aucune pince en aluminium percée qu'on voit beaucoup dans l'accessoire de camping que j'ai commandé et qui n'est toujours pas arrivé. donc en attendant, la multiprise fera très bien l'affaire. Pour le coup, voilà. C'est peut-être pas l'idéal mais en attendant, on le fera comme ça. Même chargé, ça le fait. Voilà. Pas évident de filmer et de faire ça en même temps. Voilà. Donc voilà le kit complet pour 4 personnes. Donc pour la partie hygiène, en fait, nous, on a une salle de bain à chaque étage. Donc en fait, dans les deux salles de bain, on va retrouver toujours les mêmes choses. Dantifrice, brosse à dents, savon. On va retrouver divers produits, shampoing, etc. Papier toilette puisqu'on a les toilettes au deuxième et au premier. Là, pour le coup, c'est Red Chosset premier et deuxième pour les toilettes. Voilà. Les Kleenex. Donc au niveau de l'hygiène, c'est vraiment pas le problème. Donc pour la gestion des déchets, on va retrouver deux paquets de sacs poubelles, 30 et 50 litres. Et pour ce qui est des sels, on prend un seau. Parce qu'à mon avis, les toilettes seront inutilisables. Donc le jour J, on verra si c'est les 30 ou les 50 qu'on utilisera pour le seau. Donc c'est un seau qui est assez solide. Donc, parfait. La trousse à pharmacie aussi. Donc moi, mon stock de médicaments se trouve dans ma chambre. La pharmacie est au rez-de-chaussée. Donc si elle est prise, si elle est dans l'eau, inutilisable. Peut-être qu'on pourra récupérer des bricoles, mais bon. Donc c'est une trousse à pharmacie qui est en permanence dans notre chambre. Qui peut nous servir aussi en dehors d'une inondation. Donc c'est une trousse de chez Décat que j'ai complétée assez lourdement. J'ai rajouté un compressif. J'ai rajouté pas mal de bricoles et surtout un coupe-ongles. Là, il y a une pince à tic, par exemple, que je voulais enlever. et je me suis dit qu'on peut très bien revenir de forêt et trois heures après, on est inondé. Donc je l'ai laissé. Je voulais l'enlever et puis je l'ai laissé. J'ai rajouté des trucs et des machins. Il faut savoir que mon stock de médicaments, de compresses, de tout ça, c'est dans une grosse boîte qui est un peu pas en bordel, mais il y a des trucs qui sont tout en dessous, tout ça. Donc voilà, là c'est quand même un peu mieux organisé. Au niveau des contenants, pour l'eau, on va retrouver un jerrycan de 35 litres avec un robinet. Donc ça, ça pourra nous servir, par exemple, on pourra le suspendre, il a une poignée au-dessus. Ça pourra faciliter certaines choses. Et avec ça, on va retrouver une algine. Donc une 1 litre et puis cette bouteille de chez D4. Au niveau de l'eau, on va retrouver 7 packs d'eau, 1,5 litre. Nous, on compte 5 litres d'eau par jour. On est 4, 4 x 5, 20 x 5, 5 jours. Ça fait 100. Donc là, en l'occurrence, on ne les a pas. Mais on aura toujours la possibilité de redescendre et de récupérer quelques packs parce que tout ne sera pas perdu. Pareil pour la nourriture. Donc pour le petit déjeuner, la ricorée. On va prendre aussi du thé, du sucre. En entrée, on aura du thon mayonnaise, thon à la catalane. Ça, c'est un thon mayonnaise aussi. Petite portion. Du thon normal qu'on pourra même associer à des plats. Ici, on va retrouver du cornet de bif. Une seule boîte parce qu'on est très peu à en manger. des sardines. Donc on a évité tout ce qui était sardines piquantes. On ne va pas se mettre un stress. Du pâté encore. Donc là, il y en a trois différents. Fouacampagne, rillette de porc. Du pâté Enaf. Et puis aussi, deux soupes de légumes. Au niveau des boitrins d'extraordinaire. La seule boîte de légumes, ce sera celle-là. Peut-être y ajouter du thon par exemple, je n'en sais rien. Sinon, raviolis, les saucisses aux lentilles, la choucroute, le cassoulet et de la langue. Donc piquante. Là, pour le coup, la langue piquante, elle n'est vraiment pas épicée. Les sardines le sont plus en fait. Avec ça, on va rajouter du quinoa. Des pâtes. du riz qui vont demander un peu d'eau mais beaucoup moins que la semoule. On va aussi rajouter des chips et puis un gros mangeur de pain que l'on ait et biscottes. Pour tout ce qui est dessert Mont-Blanc, chocolat vanille. On est plus nombreux à manger de la vanille. Il y a aussi des boîtes de fruits. On a pris deux. En accompagnement de tout ça, olive noire, olive verte, cornichons, champignons de Paris, concentrés de tomates et bien évidemment la sauce italienne. Pour finir, du sel, du poivre, du persil, de l'huile d'olive, des vitamines. Voilà au global ce que ça représente. Donc si on se lâche, on ne tiendra pas cinq jours. Par contre, comme je l'ai dit pour l'eau, on aura toujours possibilité de redescendre et de récupérer de la nourriture au niveau des congélateurs ou même des boîtes. Même s'ils se sont tombés, ce seront les premières qu'on mangera. Il y a une partie du stock qu'on peut perdre. On en est conscient. Mais de là à dire que je perdrai 100% du stock qui est en bas, je n'y crois pas du tout. Mais dans le doute, je préfère être prévoyant. Donc le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est les contenants. Donc là, on a une glacière. On aura aussi une boîte. Donc c'est une boîte hermétique. Donc on pourra s'en servir comme lavabo. Sans oublier la boîte qui contient l'électronique. Parce que ça, c'est l'un des premiers trucs qu'on va de toute façon vider. De toute façon, tout sera sorti et prêt à l'emploi. Je voulais vous montrer par exemple ma salle de bain. Là, je suis au-dessus de ma baignoire. Voilà. J'ai une poutre. Donc à l'aide des diverses fixations que je vous ai montrées, je peux largement fixer le géré-can et s'en servir en douche. Pour peu, bien sûr, que j'arrive à récupérer un maximum d'eau en bas. Sinon, ce ne sera pas possible. Ce sera à la méthode lavabo avec le vent de toilette. Un problème aussi que je n'ai toujours pas résolu, c'est en cas de remonter des eaux par les évacuations. Donc au niveau des... Que ce soit le lavabo, là, c'est la baignoire. Mais ça peut être ce lavabo-là aussi. Donc on a une ventouse qui est ici. Il y a la chiotte. Voilà. On a une ventouse. Mais voilà, j'ai trois sorties d'eau. Ce n'est pas avec la ventouse que je vais gérer le problème. Donc mon idée, c'était d'utiliser du linge. Du linge qu'on ne mettra pas puisque on a tout le linge ici. Les enfants ont tout le linge au premier. Voilà. Je n'ai pas d'idée pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. des commentaires, des choses à me dire. Aucun problème. J'essaierai de répondre au maximum. Voilà. C'était ma vidéo du jour. Allez, ciao. A plus tard.